et je donne maintenant la parole aux représentants de la République arabe syrienne. Merci, M. le Président. L'occupation par Israël des territoires libanes et palestiniens et les déplacements de la population, la confiscation de leurs terres fondée sur des principes zionistes va au-delà de toute description. Et le deux poids deux mesures est devenu une caractéristique de certains États membres au Conseil de sécurité qui prétendent qu'ils défendent les droits de l'homme et les principes de la Charte des Nations unies. Ils demandent des réunions tous les jours sur d'autres sujets fondés sur des informations élaborées par eux-mêmes. Et parallèlement, ils oublient ou ils prétendent oublier les faits, à savoir, il y a une occupation par Israël qui dure depuis plus de cinq décennies. Certains pays, en particulier les États-Unis, fournissent aide, immunité face aux violations continues de centaines de résolutions demandant à Israël de cesser son occupation des territoires arabes et son retrait. Pour revenir aux frontières de 1967, Israël à perpétrer les crimes les plus haineux, tuant un grand nombre de Palestiniens pacifiques, incluant des manifestants qui fêtent de façon pacifique chaque année le droit des Palestiniens de revenir dans leur pays. Nous voulons soutenir la mise en place d'un État palestinien et garantir le droit aux réfugiés de revenir conformément à la résolution 494. Nous condamnons, M. le Président, le fait que M. Mladinov n'ait pas pris en compte son mandat car il n'a pas abordé la question du Golan syrien occupé ou des pratiques israéliennes qui perdurent dans le Golan syrien occupé. Or, ceci relève du sujet de notre réunion aujourd'hui, cela relève de son mandat en tant que coordonnateur spécial du processus de paix et il s'écarte de son mandat. Il l'a fait souvent et il est donc incapable d'assumer les tâches qui lui ont été confiées. Certains pays ont voulu imposer des sujets qui n'étaient pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Ils ont voulu faire dérailler, éloigner le Conseil de sécurité et du sujet de l'occupation israélienne. Certains n'ont pas dit un seul mot sur le fait de mettre un terme à l'occupation par Israël des territoires arabes et du Golan syrien occupé. Comme si ceci n'était pas lié aux droits des Syriens et comme si le Golan syrien n'était pas occupé. Pourquoi est-ce que ces délégations ne parlent pas des droits de l'homme, du respect des droits de l'homme quand il s'agit des tensions et quand il s'agit de palestiniens détenus dans les geôles israéliennes ? L'un avait été envoyé en prison et comme on l'a cité précédemment. Alors, où est le... Pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas les questions de l'eau, de l'énergie ? Et pourquoi on n'a pas abordé les questions de différentes compagnies dans le domaine énergétique et qui veulent extraire du pétrole dans le Golan syrien et au mépris de toutes les conventions ? Pourquoi ces délégations n'ont pas parlé de cela ? Et n'ont pas mentionné ce qui s'est produit le 19 avril encore. Et pour information, aucun de ces faits n'ont été transmis par le coordonnateur spécial. La Syrie a un droit souverain sur le Golan syrien. C'est un droit inégociable. C'est un territoire occupé qui doit être situé dans son intégralité. à notre pays. Les colons israéliens devraient quitter le Golan tôt ou tard. Nous demandons au Conseil de sécurité de prendre des mesures immédiates contre Israël, la puissance occupante, pour mettre un terme à son agression, à son occupation et pour mettre un terme à l'occupation des territoires arabes, y compris dans le Golan syrien. Et ceci conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. en particulier à la 224, à la 338, à la 497 et conformément à la création de l'État palestinien avec Jérusalem comme capitale. Capitale. Merci. Je remercie le représentant de la République arabe